Vous regardez RTL. RTL Matin, on n'est pas forcément d'accord. 8h20, on n'est pas forcément d'accord ce matin avec Nicolas Demenac. Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors Nicolas, pour vous, la Saint-Valentin, ce devrait être aussi l'occasion de rappeler qu'il n'y a pas de politique sans amour. Oui, il y a toujours de l'amour en politique et même de la passion. Prenez Cécile Duflot, qui ne passe pas pour une tendre et qui pourtant vient d'écrire une lettre si attendrissante à l'adresse de son cher petit chêne. Elle lui souhaite, dans cette missive si doucette, de vivre en paix avec ses congénères terriens sur cette planète aussi magique que fragile en compagnie des grands capricornes, des tritons marbrés, des grenouilles agiles et des campagnoles amphibies. C'est mignon, non ? Il ne s'agit certes pas d'une missive de soutien à son ami adversaire Nicolas Hulot, mais d'un véritable poulet d'amour a envoyé à l'arbuste qu'elle a planté il y a quelques années à Notre-Dame-des-Landes. Ce qui prouve qu'elle a grand cœur de célébrer ainsi le chêne-arbre de majesté. Mais à son nombre en politique, hélas, ne se ramasse plus souvent que des glands. Alors on vous aura remarqué que l'amour de la nature est une chose et que l'amour des autres en est une autre en politique. Oui, mais il n'y a pas de victoire sans amour, Yves Calvi. Regardez la dernière élection présidentielle. Les vaincus furent ceux qui se détestaient le plus. Les haines ont déchiré le camp de la droite comme de l'extrême droite. Alors que du côté d'Emmanuel Macron, tout baignait dans l'eau de rose. Son couple avec Brigitte, à la fois transgressif et traditionnel, n'a pas été pour rien dans sa marche irrésistible vers l'Elysée. De même que les liens de tendresse admirative qu'il a su créer avec ses proches, prêts à se faire tailler en pièces pour lui. Souvenez-vous, il y a quelques semaines encore, de Christophe Castaner, dit cri cri d'amour, qui célébrait publiquement la dimension amoureuse de sa relation avec Emmanuel. Alors que Coco, autrement dit Gérard Collomb, avait les larmes aux yeux en évoquant sa relation fusionnelle avec Manu. Oui, mais ses élans amoureux ont créé des jalousies. Oh, combien Richard Ferrand a ainsi grincé, je cite, les amoureux transis ne font pas les meilleurs amants. Ah, et une affirmation qui mérite réflexion, n'est-ce pas Yves ? On est fait. Et qu'on peut politiser ainsi, les fidèles en adoration risquent de vous enivrer en balançant sans fin l'encensoir. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut jamais faire abstraction du rôle de la passion dans les choix politiques. Je vais vous faire une confidence Yves. Quand j'ai commencé, tout frais et naïf, le journalisme politique, ce n'était pas hier, hélas. Mais lors de l'élection présidentielle de 1981, qui vit la défaite de Valéry Giscard d'Estaing, j'étais persuadé que la logique et les intérêts de la droite exigeaient que Jacques Chirac assure le succès du président sortant, dont il avait été le premier ministre. Or, ce fut la victoire de la gauche et de François Mitterrand que favorisa Chirac, qui s'était mis à détester Giscard. Ainsi ai-je appris ce qu'il ne faut jamais oublier. Quand on croit que c'est la raison qui va gagner, c'est peut-être la passion qui triomphe. Et quand on s'imagine que la passion va tout balayer, voilà que la raison l'emporte. La politique, même quand elle tourne haine, c'est aussi ça. De l'amour, comme le chante Mouloudji. L'amour, 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 dont on parle toujours. Elle était jolie cette chanson, merci beaucoup Nicolas Devenac.